Le droit de grève est garanti par la constitution gabonaise en son article 1er alinéa 13. En effet, il est reconnu aux travailleurs le droit de défendre leurs intérêts par la grève. Pour certains syndicalistes, au Gabon, c'est une toute autre réalité. Nous avions quand même des autorités qui savent que s'il y a quand même une journée comme ça, mais même un droit de grève, c'est légitime parce que c'est écrit dans la constitution gabonaise. Sur le plan légal, ce droit de grève est bel et bien reconnu. Maintenant, c'est au niveau de la pratique où ça pose réellement problème. Parce que quelquefois nous assistons à des suspensions arbitraires et abusives de salaires, tout simplement parce que quelqu'un a exercé son droit de grève. Le droit de grève, oui, mais ce droit doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Lorsque vous êtes en grève, c'est le syndicat qui vous a emmené à gréver, qui doit vous rémunérer pendant la période de grève. Le respect de l'ordre public aussi est une condition importante, même si ce n'est pas consigné dans notre nomenclature juridique, mais le fait de perturber l'ordre public peut entacher la grève qui deviendra à ce titre, n'est-ce pas, une grève caractérisée comme grève illicite. Alors que certains gouvernements semblent parfois ignorer les droits fondamentaux des travailleurs, au Gabon, les autorités souhaitent que le respect de la loi soit érigé en normes, mieux que la grève ne se transforme pas en objet de destruction des acquis, comprendra qui voudra cette journée pour sensibiliser, car une grève qui n'est pas encadrée peut avoir de lourdes conséquences. Oui, à la grève, parce que prévu par la Constitution, mais non à l'anarchie, nous avons tous des droits et aussi des devoirs.